Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 juillet 2014. Au cinquième jour de cet entraînement de lecture intensive, j'ai lu cet ouvrage de Dominique Villard consacré à François Bon, qui fait le survol de son travail. François Bon me signalait sur ma page Facebook les trois principaux thèmes, qui sont les siens, l'usine, la vie sociale, l'autobiographie, le rock et divers textes et réflexions sur la littérature et sur les auteurs, dont Marcel Proust. Et ne voulant pas trop m'égarer cette fois-ci, car ma pensée vient en parlant, n'est-ce pas? Le mouvement de ma propre parole, il crée, génère de la pensée. Je pense en parlant et parfois je déparle et je me dépense. Alors, voulant vraiment faire les choses correctement, j'ai écrit hier matin, je vous montre ça à l'écran, vous voyez, d'une écriture un peu chaotique, car la graphie était bregne ballante, car j'étais dans l'autobus. Et écrire dans l'autobus à la main, c'est pas facile. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ça va sans doute me servir à d'innombrables digressions dont vous avez l'habitude. Et peut-être une amorce de d'autres réflexions, parce que j'ai jeté quelques idées et ces idées-là se sont mis à fleurir au cours de la nuit. Alors, François Bon avait 12 ans en 1968. Il avait 12 ans en 1968. Ce n'est pas rien de son village natal, il a vu l'invasion des troupes appalachiennes et il a ressenti l'esprit du rock'n'roll soufflé en rase campagne. Mai 68. Ça y est, petite digression. Je pense à Raymond Aron, le petit copain de Sartre, qui redoutait mai 68 et qui, caché derrière ses rideaux de son bel appartement parisien, redoutait l'invasion des tanks soviétiques. Et qu'est-ce qui est apparu à la place? Les Rolling Stones, les Beatles, Bob Dylan. Celle-là, Raymond Aron ne l'avait pas vue venir. Les troupes de choc de l'esprit nouveau. Beaucoup de jeunes, de très jeunes personnes, blâment mai 68 pour ce qu'ils vivent. Quant à moi, je pense que c'est l'échec de mai 68. Cette reprise très, 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 très rapide des hostilités. Je sous-estime toujours notre adversaire. Et en 80, une certaine pensée néo-libérale avait repris le dessus. Et depuis ce temps-là, nous sommes là-dedans. Alors, ne confondons pas ce qui a été un moment de libération pour tous, et les femmes surtout, avec la défaite de quelques-unes de ces généreuses utopies. Alors, oui, l'esprit du rock'n'roll souffre là où on peut le recevoir. Dans cet ouvrage de Dominique Villard, l'aspect du rock'n'roll est, quant à moi, trop rapidement évoqué. Je sais le malaise qu'éprouve beaucoup d'intellectuels, beaucoup de penseurs, beaucoup de commentateurs à réfléchir sur cette chose, sur cet apport culturel immense qu'a été le rock'n'roll, leur répugnance à ne pas être pris au sérieux en traitant un tel sujet. Je vous invite d'ailleurs à lire Lipstick Traces de Grail Marcus, qui est un extraordinaire ouvrage historique, philosophique, et qui fait les recoupements entre les gnostiques, les mystiques révoltés du Moyen-Âge et les Sex Pistols. Il rattache toutes les files. Alors, je pense bien que François Bonn a lu Grail Marcus. Alors, oui, là où l'esprit du rock'n'roll a soufflé en race campagne, des langues de feu sonores, la pneuma, oui, incarnation par les romantiques revampés, Et oui, la filiation entre Lord Byron et Bob Dillon est évidente. La filiation entre Shelley et les Rolling Stones est évidente. La filiation entre les romantiques qui jouissaient à travers l'Europe, une immense popularité, le vent, la liberté qu'ils ont apportée, Et bien, incomparable à l'invasion britannique. Alors, en songeant à cette jeunesse, celle de François Bonn, bouleversée par le groove, Et bien, cette jeunesse se voyait offrir une occasion de vivre autrement. Et, je songeais à ce film d'Alain Corneau, Le Nouveau Monde, Où un jeune français découvre le jazz grâce aux soldats américains mobilisés sur le territoire français. Et il me plaît d'imaginer François Bonn recevant toute cette influence-là, Et la faisant sienne, incarnant l'esprit du rock'n'roll. J'ai déjà écrit sur ma page Facebook que je considérais, Vu les prodigieuses habiletés clavieristiques de François Bonn, Comme un guitariste hero. Je ne sais pas si c'est dans son imaginaire, Mais assurément, nous avons tous rêvé d'être des guitaristes hero. On peut utiliser son clavier, comme une Fender. Alors ici, j'ai développé une petite idée, oui, Bon, de l'esprit des États-Unis, de l'esprit des Américains, Qui nous ont tant donné à rêver, ces Américains. Mais pas toujours, on le sait. Alors, j'ai écrit ici que oui, c'est occupant, rieurs et débonneurs, Mais occupant tout de même l'espace, le sol français. Mais qu'on y regarde de plus près, Les Américains sont beaucoup moins bon enfants, Beaucoup plus tourmentés, Traversés par des moments d'intranquillité, Mal assurés qu'ils sont dans leur identité, Et tout le continent semble pris dans le même esprit. Peut-être moins les Québécois, Plus conscients de la précarité de leurs conditions. On revient à ce livre-là. Alors, je vais... Il y a deux ou trois passages qui ont retenu mon attention, Plus particulièrement. Oui, ici... Il parle de... Le travail cinématographique sera donc l'instrument de la critique. Le roman de François Bon, Il y a des questions ici de Calvaire des chiens. Ce livre d'abord a une véritable réflexion sur le cinéma. Comme machine de production, Art spécifique et esthétique particulière, Réflexion qui engage elle-même sa pratique de l'écriture. Le cinéaste est profondément lié au social, Non pas tant par l'objet qu'il traite, Qui peut bien n'être pas réaliste, Que par les conditions mêmes d'exercice de son art, Qui sont techniques et collectives, Supposent une division du travail et le respect d'un budget. Qu'est-ce à dire pour l'exercice littéraire? Non pas que l'écrivain, par contraste, est renvoyé à sa solitude, Mais que de même, à sa façon bien sûr très différente, Il travaille avec autrui. Non avec une équipe concrète, Mais avec une communauté virtuelle, Celle des autres écrivains avant lui, Dont les livres nourrissent sa pratique, Insister sur la dimension quasiment industrielle du cinéma, C'est aussi souligner que l'art n'est pas dissociable des idées concrètes. Ici, François Bond nous dit, On ne devrait pas être dans sa discipline comme en religion. Là, il y a quelque chose qui m'a... Vraiment bouleversé. Qui m'a bouleversé. Où? Venez. Sept ans plus tard, Paysage fer, note depuis les vitres du train Paris-Nancy, Les traces du délitement industriel, Dans un texte sans autre voie que celle du narrateur, Qui enregistre un paysage qui fut tellement riche d'humanité, Désormais en voie de désertification humaine, Symptomatiquement, Ce trajet que François Bond effectue, Une fois par semaine durant une assez longue période, Le conduit justement auprès de 100 domiciles fixes, Pour lesquels il anime un atelier d'écriture, Dont quelques textes paraîtront dans le recueil, La douceur de l'abîme, En 1999. La douceur de l'abîme. Un titre absolument, Invraisemblablement beau, je dirais. Est-ce que je vais encore pour une autre petite digression? J'étais arrivé il y a quelques semaines, Me baladant dans un parc voisin, À mon domicile, De voir un itinérant qui, Très tôt déjà, Il faisait encore jour vers 7 heures, Qui se préparait sur un banc public à s'endormir. Et je songeais, Combien l'aube prochaine qui serait la sienne, Serait sans doute pleine de beauté, Pleine de lumière, Mais serait-il encore capable de la ressentir, Cette beauté-là, Violente de l'aube, Où Il refermerait Le linceul Sur lui. Après avoir tenté dans les romans De rendre grâce, Grâce au détour des Fulgurances littéraires, L'intensité des paroles Trop souvent inattendus Du corps social, Il lui paraît en effet nécessaire D'aller à leur rencontre, Voir de soutenir, Sinon, De susciter Leur effort d'expression. Les ateliers sont certes d'abord Des entreprises De rémédiation, Selon le terme trop technique Qui les désigne, D'abord, Car après s'être adressé À des publics Défavorisés, Désocialisés, Incarnés, Les interventions de François Bon Se tournent tout aussi bien Vers des gens de théâtre, Des enseignants, Des bibliothécaires. Ces ateliers n'ont pas Comme aux États-Unis pour fonction De fabriquer des écrivains, Mais plutôt de permettre à des gens, Par le détour de l'écriture Et de la lecture, De retrouver un lien Avec leur propre existence, D'habiter leur univers, Peut-être, De se réapproprier leur vie. Mais l'essentiel n'est pas là. Du moins dans la part de cette expérience Qui imprègne les textes de François Bon. S'il y a bien un travail tourné Vers l'avènement, Voir l'extraction De paroles empêchées, Il y va surtout D'une écoute. Ne pas écrire, Juste voir Et entendre. Littons dans C'était toute une vie. Dès lors, Les récits réorganisent L'écriture du réel En se rendant Attentif À un dire Singulier Et perturbant. Ceux Qui vont dans l'abîme Savent Réveiller La langue Du monde. L'écrivain lui-même En est transformé, Bousculé Par les échos Que suscitent En lui Certaines expressions. C'est aussi De ce bouleversement Intérieur Que témoignent Les récits. D'autant Que plusieurs fois L'expérience S'est Aggravée De drames L'humain. Peu à peu Ces ateliers L'expérience Que cela Constitue Nourissent ainsi Une nouvelle Forme de récit Où l'écrivain Peut transcrire À la fois Sa propre Perturbation Et la lucidité Sociale Qui lui en vient Comme il Comme il le Reconnait. Il y a enfin Que cela change En soi De conduire Un atelier D'écriture En quoi Cela vous transforme Dans vos propres Pratiques D'écriture Dans un premier temps Pour moi Cette question De visibilité Du réel La passion À approcher Ce sentiment De présence Qu'on a aux choses Au visage Ou dans la ville Le déplier Et que ce déplie Soit De langue Neuve Tous les mots Oui Tous les mots Tous les mots Sont adultes Oui Ce passage Là Où Au fond Il ne s'agit Pas juste De faire naître La parole D'autrui Ce qui est Ce qui est noble Ce qui est Ce qui est nécessaire Mais qui en fait Pourrait nous conforter Dans la posture Du maître Il s'agit également D'être De recevoir Cette parole Et d'accepter Qu'elle nous transforme Je suis particulièrement Touché Par cette démarche Qui libère Cette parole En cellulé Et qui même Fait que D'une certaine manière François Bon Partage La prison Mentale Et qui En devient Le réceptacle Et qui aussi A la La grandeur D'être Transformé Par cette parole Là Il dit plus loin Aussi Parce que Depuis longtemps J'éprouve un fort agacement À l'égard des poètes Des écrivains Des intellectuels Qui s'octroient Le privilège De parler à la place Des autres Et parler à la place Des autres C'est une façon Peut-être Très belle De les faire taire Et Je pense que Le travail De certains intellectuels Consiste à rendre Possible Les conditions De l'expression D'autrui Qu'il ne s'agit pas tant De parler À la place De Mais de permettre À cette parole Là En péché En cellulé Disais-je De trouver son chemin De trouver sa voie Et je suis Comme je vous dis Passablement Agacier Quand j'entends Ou je lis Sous la plume Sous la plume D'écrivain Je parle Pour ceux Qui n'ont pas De mots Non J'exerce un monopole Sur les mots Je pense Je pense Je pense également À ce Ce verre douloureux De Paul Célan Qui témoignera Pour Le témoin Eh bien Il faut se tenir En dessous De la ligne Il faut Il faut être bas Il faut être très 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 bas Pour écouter les choses Comme elles sont Il faut être très 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 bas Pour entendre La rumeur du monde Il faut se coucher Au sol Il faudrait presque Être un Un SDF La parole Au fond Mais encore là Ne se contenter Que de vivre Cette expérience Là Sachant très bien Qu'il y a Une route Du retour C'est un peu vain Il n'y a pas De retour Pour la majorité Est-ce que je vous raconte Cette petite digression Est-ce que je pars À nouveau Sur une autre digression Ah tenez Ouais Je vous la Je vous la Ça ne sera pas Si je me répète Vous le savez C'est que je juge Que c'est important Il y a bien 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 Des années Il y a une vingtaine d'années J'avais une petite annonce Ou plus longtemps que ça J'avais une petite annonce Dans le journal Le quotidien La presse Disant que j'achetais des livres Et j'ai reçu Un coup de téléphone De quelqu'un Qui cherchait un recueil De poésie De Rabin Dranath Tagar Et Que j'avais Dans ma bibliothèque Et je lui ai dit Que ben Si j'avais à passer Dans son quartier Dans le nord de la ville Ben j'irais lui porter Et quel n'a pas été Mon étonnement De constater Que ce monsieur là Et bien Et bien Et il était Un itinérant Fraîchement rescapé De la rue Et qu'il vivait Dans un Deux et demi Où il n'y avait Absolument rien Dans l'appartement Rien, rien, rien Rien Et c'était clair Qu'il Il venait De reprendre Ses assises Cet homme là A nouveau S'inscrivait Dans le grand Quart social Il trouvait sa Place Fragilement Mais il trouvait sa place Tout de même Alors je lui ai Je pense lui avoir vendu Tout de même Signe de respect Je ne lui ai pas vendu cher Il voulait payer davantage Non je jugeais Je lui ai vendu Le prix que ça valait En fait La seule chose que j'avais fait Pour lui c'était D'aller lui porter Et il s'est Remercié Avec des fusions Et tout et tout Il m'a demandé mon adresse Je lui ai donné Et quelques semaines plus tard Il me faisait parvenir Un gros gros livre Sur L'histoire de la Martinique Et il y avait joint Un petit mot De sa main Bourré Faute d'orthographe Mais les fautes d'orthographe N'avaient aucune espèce D'importance La générosité La bonté Née de cet homme Sa reconnaissance La reconnaissance Reconnaître C'est l'apanage Des grands esprits Là où il n'y a pas De reconnaissance Il n'y a pas D'intelligence Amoureuse J'avais été Extrêmement touché Extrêmement bouleversé Par J'ai d'ailleurs À quelque part Ce grand Gros Et Somptueux Livre Sur la Martinique Et J'ai truffé À l'intérieur De ce livre Cette lettre Je ne sais pas Où j'ai mis les livres On va venir Pour le retrouver À un moment donné Mais ça m'avait Remué J'espère que Cet homme-là Va bien Je vais conclure Ici Je vais conclure Ici Par Justement On aura compris Que Les ateliers Qu'anime François Bon Sont à la fois Des Jam Sessions Dans l'esprit Du rock'n'roll On aura compris Aussi Qu'il appartient À l'archipel De la De la vie sociale On pourrait parler De l'usine On pourrait parler Aussi Des petits métiers Moi je n'ai fait Que des petits métiers Dans ma vie Je n'ai exercé Que de petits Magistaires Alors je conclue Avec un dernier passage Joue justement Compagnie de François Bon Mais le vrai Partenaire d'écriture De François Bon C'est La littérature Toute La littérature Cherchant à définir Ce qu'est la pratique Littéraire C'est à Compagnie De Beckett Que François Bon Recourt Lors de ses séances À la Villa Gillette La fable de toi Fabulant D'un autre Avec toi Dans le noir Et comme quoi Mieux vaut Tout compte fait Perdu Et toi Tel Que toujours Seul Seul Comme l'écrit Beckett Mais en compagnie Tel est sans doute Peut-être plus que jamais La situation De l'écrivain contemporain Qui n'appartient A aucun groupe Aucune école Aucune chapelle Aucune confrérie Mais tisse constamment Le lien avec d'autres pratiques Artistiques Intellectuelles Avec d'autres oeuvres François Bon Entretient ainsi Un dialogue Constant Avec des oeuvres Plus anciennes Dont la sienne Hérite Et rite Quand bien même Elle l'aurait Infidèle En conteste Ou en déplace Les choix esthétiques Mais aussi Avec des oeuvres Qui lui sont Contemporaines Alors demain Demain Au sixième jour De ce camp d'entraînement De lecture J'ai lu Après Le livre Et encore là Sans doute Ça va être une vidéo Ponctuée D'innombrables Digressions Comme autant d'amorces Comme autant de pistes De réflexions Qui sont enregistrées On pourra Elles forment un dépôt Un dépôt de munitions On pourra y avoir recours En période de disette Mais on n'est jamais En panne d'inspiration Parce que nous sommes nourris Chacun d'entre nous Par la parole de l'homme Par les textes Qui nous précèdent Et même par les textes Qui nous devancent Je vous remercie Êtes avec moi Portez-vous bien Ma chaîne YouTube Ma page Facebook Oui Vous pouvez aller lire On a un petit échange On a un petit échange Ce matin François Bon et moi Concernant la littérature québécoise Concernant cette très très Grande figure Gabriel Leroy François Bon se disait Désolée Qu'elle ne soit pas entrée Dans la pléiade Ce qui est fort pertinent Et je partage absolument Son avis Alors vous pouvez aller lire ça François Bon qui connaitrait bien Le Québec Forcément Quand on a reçu Les langues de feu Quand on a reçu L'esprit du rock'n'roll Sur nous Eh bien il y a bien des portes Qui nous sont ouvertes Ma page Facebook Donc ma librairie d'occasion Et d'ancien Le livre voyageur Mon numéro de téléphone 514-736-0999 N'ayez crainte monsieur Bon Je ne vous téléphonerai pas J'ai cru comprendre Que vous aviez Une sorte d'aversion Pour cet appareil Encien Merci Portez-vous bien à tous Merci Merci